Donc le top 5 qu'on n'avait plus voir arriver d'une bien belle manière du côté de la Tardière en 2023 Et là on peut voir que dans le peloton ça commence à vouloir sortir aussi Voilà donc pour les deux poursuivants, des hommes qui, alors un coureur qui essaye de revenir et on en a vu deux autres derrière qui sont aussi sortis du peloton mais voilà on voit que le peloton est juste derrière donc ça va être un petit peu compliqué Alors celui qui vient d'opérer l'ajonction là sur le groupe de contre il semblerait que ce soit un coureur de la sélection régionale de Nouvelle-Aquitaine facilement reconnaissable avec donc le maillot d'un orange juif Et derrière il y a une petite grappe de coureurs qui a quelques mètres d'avance sur le peloton mais rien de bien méchant, aucun écart significatif Mais ça roule plutôt très très vite pour le coup et les hommes deuxièdres qui doivent arriver au sprint intermédiaire numéro 2 Voilà juste ici je pense que c'était le panneau qui signalait le deuxième sprint intermédiaire pardon ou du moins qui en effectuait le décompte, j'en suis pas certain mais bon on va avoir l'information dans quelques instants savoir qui a marqué les points sur le second sprint Si c'était le sprint intermédiaire en tout cas c'était encore la formation belge Il me semble qu'il a marqué des points pour encore un autre classement annexe Les poursuivants qui vont être repris bientôt par le peloton On les insiste encore un peu mais là c'est perte perdue, la machine est lancée Et même pour le groupe de tête, j'ai envie de dire alors j'ai pas envie d'enterrer leurs espoirs mais une minute avec un peu plus de 50 km restants ça paraît délicat à mon avis ça risque de bouger dans les prochains kilomètres sur le groupe d'échappée Oui oui pour l'instant c'est plutôt compliqué et comme on le disait tout à l'heure dès que le peloton bouge de toute manière il y a 30 secondes largement perdues pour l'échapper donc oui pour l'échapper clairement à l'heure actuelle pour espérer une victoire il faudrait au moins une bonne 45 voire deux minutes pour pouvoir espérer quelque chose mais oui le peloton va bouger et peut-être que des hommes forts aussi dans l'échappée vont pouvoir aussi contrer et prendre de l'avance et pourquoi pas avoir des hommes de l'échappée qui iront au bout mais pour l'instant ça semble un peu plus compliqué on est sur des routes vraiment beaucoup plus roulantes maintenant même si là ça vient se rétrécir un petit peu on a moins de petites bossettes comme on avait tout à l'heure qui venaient vraiment casser les pattes donc voilà il faut garder un bon rythme et ceux qui ont été bien au chaud depuis un bon 70 kilomètres forcément dès qu'ils en remettent sur le plat ils peuvent revenir très très fort sur les hommes de tête alors qu'on traverse ici la commune de la chaise le vicomte il nous restera donc une difficulté répertoriée avec la côte des noix que j'évoquais tout à l'heure 400 mètres à 8% de moyenne et puis ensuite on accueillera relativement rapidement les coureurs ici sur ce circuit final puisqu'il restera une zone artisanale, une zone industrielle à traverser avant qu'ils nous rejoignent on voit la traversée où tout le monde signale aussi les dangers l'aménagement urbain sur la chaise on sait qu'il est particulièrement plein d'îlots, plein de ralentisseurs donc bien faire attention ça passe plutôt bien pour le groupe de tête mais attention vraiment au peloton à être très vigilant sur cette partie là donc il sera un peu plus propice pour l'échapper et voilà on va se rapprocher très vite de la côte des noyés là où qui sera on va dire la dernière grosse difficulté de la journée Alors si on se lance un petit peu au jeu des pronostics Valentin est-ce qu'on peut imaginer une victoire en solitaire ici à cette arrivée à la Roche-sur-Yon ou un sprint massif ou quel est ton ressenti à 50 km de l'arrivée ? Je vais voter pour tous les scénarios non soit on peut avoir alors attends j'ai regardé le profil pendant qu'on y est ça reste très plat quand même même s'il y a un petit faux plat à l'arrivée je pense que ça va être quand même plus compliqué d'arriver en solitaire après à moins qu'on ait un homme très fort qui sorte et que le peloton se regarde ça peut être possible mais je pense qu'un petit sprint avec un groupe de 30-40 coureurs je pense que ça peut être faisable et voir peut-être une équipe très forte sur la fin de course qui amène son leader ça je pense que ça peut être la fin propice qu'on peut espérer après je ne sais pas à quoi tu as pensé Je ne pense à rien moi aussi je reste ouvert à tous les scénarios et en plus certains qui nous écoutent savent que je ne suis pas très brillant en termes de pronostics donc non non effectivement je pense que déjà il est un petit peu trop tôt pour envisager vraiment le scénario final puisqu'il reste encore 50 km à parcourir et il est vrai que la dernière fois qu'on arrivait ici c'était en 2022 et que c'était un petit groupe de coureurs qui s'était bagarré pour la victoire finale avec un sprint tout simplement incroyable du coureur néerlandais Menot Huissing il avait vraiment été au-dessus du lot pour venir remporter au sprint donc c'était la 28ème édition donc voilà la dernière fois que nous arrivions du côté de la Roche-sur-Yon mais effectivement on ne va écarter aucun scénario et surtout pas enterrer cet échappé que vous avez à l'écran que vous aviez à l'écran il y a quelques secondes de cela puisqu'on a toujours 11 hommes qui sont présents dans cet échappé avec un dernier écart communiqué d'une minute dix sur le peloton que vous avez actuellement à l'écran un peloton emmené par un coureur de Villefranche-Beaujolais on retrouve dans sa roue une nouvelle fois l'équipe belge je pense que c'est l'équipe Crabé d'Esteni où on voit deux coureurs également bien positionnés ici aux avant-postes on note aussi la présence d'un coureur du CICU Nantes-Atlantique un coureur de l'équipe également néerlandaise Hagenz-Beermann-Jeyko on aperçoit à gauche de l'écran à droite de la chaussée qui est en train de se ravitailler un coureur de la Roche-sur-Yon-Vendée-Cyclisme j'ai l'impression qu'on a deux ou trois maillots blancs qui ressembleraient à ceux du Crève-Pays de la Loire Total Energy U19 on voit les coéquipiers des coureurs qui sont devant qui je pense essayent de casser un peu l'allure dans ce peloton pour que leurs coéquipiers puissent prendre un peu plus de champs et désorganiser au maximum les équipes qui essayent de rouler tout simplement pour revenir sur leurs coéquipiers et dans quelques instants la réponse pour l'apport avec des minutés 10 minutes on dit s'il y a des collés qui sont intéressés de par le classement le petit sède qui est affiché derrière le bar donc si vous voulez voir le classement au petit sède on vous invite à vous derrière le bar il est affiché comme ça il est à disposition de ceux qui veulent le fonctionner allez donc une accélération ici du côté de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme on l'avait vu tout à l'heure aux avant-postes du peloton alors c'était un de ses coéquipiers qui était aux avant-postes mais là on vient de placer une accélération ici du côté du coureur de la Roche-sur-Yon ça a l'air d'être Lucas Menanto j'ai bien l'impression que ça ressemble à Lucas Menanto ils ont profité ici un peu de la bosse donc de la côte des Noyés qu'on évoquait tout à l'heure pour porter cette accélération qui est reprise ici par un coureur d'Argenteuil alors Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme semble-t-il pour l'appellation exacte de la formation parisienne qui est présente honte aujourd'hui sur les routes vendéennes et ça retemporise c'était peut-être un peu pour étirer le peloton cette accélération ça a fait une petite cassure mais il faudrait insister maintenant pour vraiment que ça vienne casser et créer un groupe c'est ce qu'on appelle le coureur de Nantes je lui parle dans l'oreille c'est ça alors on précise qu'il n'y a pas d'oreillette néanmoins il a quand même écouté ton conseil Valentin avec l'objectif de poursuivre cette accélération et pourquoi pas de faire une élimination par l'arrière et d'écrémer un petit peu ce peloton ils ne sont que deux là vouloir vraiment casser le peloton tout le monde ne souhaite pas vraiment collaborer donc je pense que ça va restagner et on va revoir l'échappée reprendre un petit peu de champ et je viens de recueillir le classement des sprints le deuxième classement sprint qui a eu lieu au sein de la chaise Le Vicomte et tu avais bel et bien vu puisque tu nous annonçais un coureur belge qui a marqué l'intégralité des points et bien effectivement c'est Genter Verstrate donc le coureur de Crabé d'Esteni qui a marqué le plus de points et qui pour l'instant est leader sur ce classement des sprints provisoires lui qui a déjà remporté le classement de meilleur grimpeur donc il veut vraiment marquer son empreinte sur cette Bernardo Junior CMB, le coureur belge qui a donc marqué le maximum de points au deuxième sprint les sprints qui sont parrainés par Horper il restera un sprint d'ailleurs à se disputer ça sera lors du troisième passage sur la ligne alors que les coureurs sont actuellement en train de traverser la zone d'activité de la folie il va leur rester à aller deux gros kilomètres avant d'entrer sur le circuit final qui développera 7 kilomètres de sang et puis on a pu voir à l'image dans le peloton les structures vendéennes qui commencent à rouler à l'avant oula attention un gars de la Roche-sur-Yon qui est allé dans le fossé pour le coup mais voilà on les a vus rouler pour accélérer le rythme notamment avec le crèfle et la Roche-sur-Yon pour reprendre un peu plus de temps sur l'échappée et on voit qu'il n'y a plus que 44 secondes d'avance pour l'échappée donc si ça continue comme ça on va pouvoir avoir potentiellement un regroupement général il va falloir faire attention au rond-point et passer tranquillement parce que ça commence à être un petit peu nerveux dans le peloton même si on est encore loin de l'arrivée et un écart qui a diminué très légèrement on est passé sous la barre des 50 secondes avec une nouvelle accélération en tête de peloton portée par le coureur du CICU Nantes Atlantique à CICU Nantes Atlantique qui a vraiment envie de se montrer aujourd'hui puisqu'ils sont présents dans le groupe de tête et ici on voit qu'il multiplie les accélérations relayées par un coureur de l'UC Cholet 49 on retrouve en 3ème position un coureur d'Argenteuil Val-de-Marne Cyclisme et puis en 4ème position 3ème désormais un coureur du centre régional d'entraînement et de formation des pays de la Loire Total Energy U19 et là ça attaque dans tous les sens dans le peloton et on voit que le CREF n'a pas envie de louper la bonne échappée parce qu'ils roulent, ils sont devant donc voilà s'il y a un groupe qui part ça serait dommage de le louper et voilà c'est encore eux qui roulent derrière pour pouvoir entrer directement sur les coureurs et on en profite pour saluer le directeur sportif du jour au sein du CREF puisque c'est quelqu'un qu'on connait très bien en Vendée il s'agit de Lucas Grolier il me semble qu'il doit être accompagné de Corentin Thibault tous deux donc dans le véhicule du CREF Oui bah si c'est Lucas et Corentin qui ont dicté les consignes je pense qu'on va avoir du CREF pendant de nombreux kilomètres et peut-être sur la ligne d'arrivée donc voilà ça va être plutôt intéressant on connait la science de course de Lucas qui a plutôt bien marché aussi en début de saison donc à voir ce que ça donne et voir si les entraînements ont été propices aussi pour ces jeunes garçons mais voilà ils ont l'air d'être très très en forme pour le moment Oui et en dehors de sa casquette de directeur sportif Lucas Grolier c'est un coureur qui évolue au sein du Vendée U Pays de la Loire l'équipe réserve donc de la totale énergie avec qui il a eu l'occasion d'être stagiaire à la fin de saison 2023 et notamment de vivre une journée de rêve c'était sur le Tour de Vendée cycliste qui partait de chez lui de son domicile carrément quasiment presque de son jardin j'ai envie de dire et avec un de ses amis Emilien Janière donc également présent dans la formation totale énergie alors que l'on retrouve ici le groupe de tête un groupe de tête où on a toujours une bonne entente j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de désaccords pour l'instant entre les 11 concurrents qui figurent en tête d'épreuve non non ils n'ont pas l'air de s'affoler justement il faut continuer à se relayer comme ça tout simplement continuer à appuyer et surtout bien s'entendre et c'est comme ça qu'ils iront tout simplement le plus loin parce que dans le peloton ça roule fort mais ça attaque et ça se relève donc ça reprend du temps mais pas forcément plus non plus donc il n'y a pas encore vraiment une équipe qui vient contrôler la course peut-être que ça sera le cas dans les kilomètres qui vont venir mais pour le moment c'est pas le cas donc à voir comment se comporte l'échappé mais pour l'instant il faut qu'il continue comme ça il y a de nombreuses formations qui ont envie d'être présentes dans la blagard puisque là on voit deux coureurs qui ont pris une dizaine de mètres d'avance sur le peloton qui représentent les couleurs du WC Villefranche-Beaujolais et de la sélection régionale de Nouvelle-Aquitaine c'est souvent les mêmes structures qui essayent de secouer un peu le peloton peut-être pourquoi pas essayer avec ces structures de faire une petite entente et de collaborer à 3-4 coureurs pour essayer vraiment de revenir au mieux sur l'échappé et ensuite pouvoir amener son leader dans les meilleures conditions ou si on n'a pas forcément un sprinter avoir quelqu'un qui fasse la différence en attaquant ça peut être aussi la solution vu qu'on arrive sur le circuit final Voilà les coureurs ici de tête qui sont bel et bien sur le circuit final on demande aux véhicules de dépannage neutre de se replacer à l'avant les véhicules de l'organisation et également signe que l'écart a tendance à diminuer et donc plutôt on laisse à rouler quand même sur le circuit final sur le circuit final et sur le circuit final on customizable et sur le circuit final sur le circuit final on remet lesoclées avec les découpes en tailore d'entend Et donc ils traversent là le peloton, le village de Château Fromage et ils vont rentrer très rapidement sur le circuit final à leur tour. Dans quelques kilomètres, dans 2-3 kilomètres, ils seront ici et puis pour ensuite passer sur un premier passage sur la ligne. On verra au troisième passage, s'il échappait, encore de l'avance pour le coureur belge, notamment voir s'il peut ou pas remporter le classement des sprinters. Et au troisième passage sur la ligne, il restera un tout petit peu plus de 20 kilomètres simplement. Donc ça ira très vite ensuite. Il est en forme puisqu'il est en forme, tout le monde passe et lui-même aussi. Et il est toujours devant. Toujours devant, voilà, ils sont forts, ils sont en forme. Donc voilà, ça continue de collaborer toujours comme il faut. Et voilà, le peloton qui snagne encore à 40-42 secondes comme tout à l'heure. Donc pour l'instant, rien n'est fait et rien n'est repris par le peloton. On vient de me communiquer à l'instant, 35 secondes. Mais un écart qui est aussi entre 35 et 40 secondes, depuis maintenant 2-3 kilomètres. Avec une accélération ici portée par un coureur d'Argenteuil me semble-t-il. Mais Argenteuil c'est pareil, c'est une formation qu'on voit souvent aux avant-postes de ce peloton et qui a envie de secouer un petit peu tout ça. Alors que l'on retrouve la tête de l'épreuve ici, 35 secondes d'avance encore pour les 11 concurrents qui forment ce groupe. On n'a pas l'air de s'inquiéter pour l'instant. On le rappelle que de toute façon, ils n'ont pas d'informations qui leur est transmises en dehors des assistants éventuellement présents au bord du parcours. Mais sinon, c'est une épreuve qui se déroule bien sûr sans oreillette. Donc ils n'ont pas de contact direct avec leur directeur sportif. Oui, c'est ça. Il y a encore un coureur du CIC Nantes-Atlantique qui secoue encore une fois le peloton. Cette équipe qui est clairement aussi en forme et je pense qu'il va y avoir 4-5 équipes dans le final qui vont être vraiment représentées pour vraiment accélérer et donner ce coup de vis qu'on attend et qui va, je pense, rentrer sur l'échappé au bout de quelques tours. Encore une accélération dans le peloton avec une petite cassure. Peut-être que si le coureur insiste, peut-être créer un nouveau groupe de poursuivants. Mais là, ça commence à appuyer un petit peu sur les pédales et à rouler et donner un peu ce qu'on a. Il y a une cassure de fait et encore un coureur belge de présent dans ce groupe de poursuivants. Alors là, justement, c'était un coureur qui était présent dans l'échappé et puis on l'avait vu un petit peu distancé. Mais je n'avais pas vu qu'il avait vraiment décroché cette échappé. Donc, il reste actuellement 10 concurrents en tête, me semble-t-il, 10 concurrents en tête. Je crois que c'était un coureur espagnol qui vient d'être... Je vais faire un petit peu le point sur les concurrents qui nous restent en tête d'épreuve. Oui, c'est Diego Lopez Cano qui vient d'être repris de l'échappé par le peloton. Il n'y a plus que 30 secondes pour le groupe de tête, 32 à l'image. Mais voilà, le peloton qui revient très fort sur ces kilomètres. Peut-être un regroupement d'ici à la vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres de l'arrivée. On aura peut-être un regroupement si ça continue comme ça et peut-être même encore avant si ça accélère encore un petit peu. Alors qu'on le voyait là, le groupe d'échappé qui rentrait dans la Roche-sur-Yon à l'instant où il y aura un petit peu d'aménagement urbain. J'ai fait le repérage hier du circuit final. Il me semble qu'il y a deux ralentisseurs, mais pas vraiment très prononcés, avant donc d'arriver sur un autre rond-point. Et là, il faudra être vigilant parce que le dernier rond-point à passer est un petit peu délicat. Et un écart qui a tendance à diminuer au fur et à mesure de l'épreuve. 30 secondes d'avance donc pour les dix concurrents en tête à 38 kilomètres de l'arrivée. Je voulais évoquer ce premier plateau ralentisseur qui viennent donc de passer. Ils prendront ensuite sur la gauche. Ils vont prendre ensuite sur la gauche pour rejoindre une ligne droite très large qui va les amener progressivement sur l'arrivée. Ici, je l'évoquais, le rond-point qui est toujours un petit peu délicat puisqu'il y a les aménagements et les bordures pavées qui peuvent gêner un petit peu le passage. Mais un passage qui s'est très bien passé donc pour ce groupe d'échappés. On espère qu'il en sera de même pour le peloton qui va suivre. Un peloton pointé désormais à 28 secondes. Et donc nos dix concurrents de tête qui ont désormais quasiment deux kilomètres de ligne droite avant de nous rejoindre et d'effectuer un premier passage sur la ligne d'arrivée. J'ai même exagéré sur les deux kilomètres parce qu'on aperçoit la flamme rouge. Donc on va plutôt dire un kilomètre 500 que deux je pense. Oui, et puis là on va pouvoir se rendre compte du faux plat qu'ils ont sur un kilomètre les coureurs. Je crois qu'on aperçoit le peloton derrière et là ça va être la problématique de cet échappé puisque plus le peloton va se rapprocher, plus ils vont les voir et plus ça va leur donner envie de rentrer très vite. Voilà le premier passage sur la ligne qui va se faire dans très peu de temps maintenant et l'échappé qui perd toujours un petit peu de temps à l'heure actuelle. Allez, les concurrents donc à 400 mètres du premier passage sur cette ligne d'arrivée. De très bonnes conditions météo pour terminer cette épreuve aujourd'hui, cette 30e édition de la Bernardo Junior. 16 degrés au thermomètre, un temps dégagé. La pluie ne fera pas son apparition désormais. Oui, tu avais peur à une chaussée un peu humide sur certains endroits mais au final tout s'est bien déroulé pour les coureurs. Voilà, une petite accélération. Et une petite accélération, une nouvelle fois portée par un coureur de Crabé des Esténil, la formation belge qui décidément est vraiment très présente sur cette Bernardo Junior. Alors qu'on salue un bénévole ici, Ludovic Pontoreau qui aura le privilège de porter la flamme paralympique en août prochain lors de son passage à la Roche-sur-Yon. Et on voit le peloton là qui relance encore avec notamment Nantes, Atlantique qui a deux hommes devant qui sont assez forts. On voit aussi... Il y a la team Picussa Academy aussi. On avait vu trois ou quatre éléments là vraiment aux avant-postes à gauche de votre écran droite de la chaussée. Et on a vu la Roche aussi, le crève plutôt bien placé, prêt à bondir dès que ça va accélérer ou que des coureurs très forts vont partir. Et encore une attaque du coureur belge, décidément, il est très très fort et je pense qu'il fait partie des hommes forts de cet échappé. Et là derrière on voit clairement sur la ligne d'arrivée qu'il y avait trois ou quatre coureurs qui étaient moins bien, qui sont en train de se relever. Et oui, les coureurs belges qui réinsistent encore avec un autre coureur de l'échappée. Alors de toute façon, pour eux, pour y croire, il faut insister parce qu'on l'a vu, le peloton arrive vraiment très fort derrière. Là on en profite en plus de routes sinueuses et un petit peu moins larges où la visibilité est moins bonne pour le peloton. Mais effectivement, c'est ici qu'il va falloir essayer d'accélérer au mieux. On se ravitaille ici du côté d'Alex Dolter, le courant du CICU Nantes-Atlantique. J'ai l'impression qu'on a essayé un peu d'en remettre une du côté du belge. Oui, il a raison d'insister. S'il peut se retrouver vraiment avec des coureurs qui ont encore les jambes pour pouvoir aller chercher la gang, il faut vraiment y aller. Et on voit qu'ils sont en train de faire la différence à cinq coureurs. Donc c'est intéressant pour eux. De toute façon, maintenant, il faut appuyer, il ne faut plus réfléchir. On est sur le circuit final et là, clairement, le peloton est lancé. Ça va être vraiment cadenassé. Même pour le peloton, le rond-point est plutôt bien passé sans encombre. Donc là, oui, c'est clair que ça va être des vraies machines à rouler maintenant. Donc il n'y a plus qu'à appuyer pour y croire. Et on est passé sous la barre des 35 km désormais, alors qu'il semblerait que la vitesse moyenne, on a dû faire quasiment 42 km heure de moyenne, je pense, depuis le début de l'épreuve. En comptant comme ça un petit peu à la louche, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Donc signe que ça roule très fort et qu'on ne va pas aménager les efforts. Désormais, du côté du peloton, ça va être un rouleau compresseur, comme tu le disais, qui va tenter de remonter, de récupérer le groupe de tête et où l'écrémage a vraiment eu lieu. Puisque ça a diminué de 50% en tête d'épreuve. C'est ça. Et là, l'avantage, on va dire, pour échapper, c'est qu'il y a des petites routes. Donc ça va être un petit peu plus propice pour eux. Mais le peloton est vraiment lancé. Il n'y a pas spécialement d'aménagement urbain sur cette partie. Donc un peloton lancé pourra quand même faire la différence, malgré que la route soit plus petite. Et là, on retrouve vraiment les hommes forts de l'échappée. Il y a une attaque encore au sein du peloton avec deux coureurs. Oui, j'ai l'impression qu'on distingue là, ici, le maillot de Team 31, joli cycle 19, j'ai l'impression, accompagné d'un coureur d'Argenteuil-Valde-Seine. ... ... Et là, les deux coureurs qui ont creusé un petit écart par rapport au peloton Clairement, ça roule à bloc pour essayer de faire la différence de toute manière Le peloton qui a c'est peut-être 5-6 secondes derrière, mais voilà ça continue d'appuyer pour ces deux coureurs ça va être compliqué à deux je pense d'aller chercher l'échappée avec le rouleau compresseur derrière qui est lancé On est bien lancé effectivement du côté du peloton alors que l'on retrouve ici la tête de course toujours emmenée décidément par le coureur belge de la cravée d'Esteni lui, il ne ménage pas ses efforts il fait vraiment très très belle impression si je ne me trompe pas je pense que c'est le porteur du dossard 61, il me semble Djente Verstrate je pense que c'est lui je crois que son coéquipier s'est relevé tout à l'heure mais c'est un coureur qui a déjà brillé sur route depuis le début de saison en venant chercher la 4ème place de Kürn-Bruxelles Kürnz était à la fin du mois de février il a connu de multiples victoires au cours de la saison 2023 dont une étape de la Sport Braise qu'il a pu remporter il terminait le 3ème au classement général de cette épreuve 4ème sur la Triptica Ardennaise et c'est toujours lui qui est aux avant-postes ici il a été chercher déjà le classement de meilleur grimpeur il est en très bonne posture pour le classement de meilleur sprinter est-ce qu'il aura suffisamment de force pour aller encore chercher la victoire au bout ? je ne sais pas en tout cas c'est aussi normal qu'il soit présent aux avant-postes et qu'il ne se ménage pas parce que le dernier classement sprinter aura lieu au 3ème passage sur la ligne peut-être que lui il attend juste le 3ème tour ça c'est peut-être une des possibilités et quand il annonce son palmarès on comprend pourquoi il est devant aussi et qu'il ne ménage pas ses efforts c'est un solide garçon qui a l'air d'avoir un très très fort potentiel aussi et clairement je pense qu'il fait mal aussi à tout le monde tous ses coéquipiers ils demandent des relais mais je pense que derrière on est content d'être dans la roue déjà et ça paraît assez compliqué il faudrait 2-3 mecs comme ça je pense pour espérer quelque chose pour vraiment que l'échapper il puisse pourquoi pas aller au bout mais je pense qu'il fait mal à tout le monde clairement même le coureur de Nantes qui est assez fort je pense qu'il est content d'être là je pense qu'ils sont tous un peu contents d'être là il s'est mis derrière le coureur belge pour laisser reprendre le relais ici à l'entrée dans la roche sur Lyon avec le premier ralentisseur qui est passé c'est d'ailleurs le premier ralentisseur qui se coule plus il y en aura un second une fois que les coureurs auront pris sur la gauche mais aucune difficulté à passer cet aménagement urbain et il se rapporte tout de suite aux avant-postes il y aura juste eu le coureur du CUCU Nantes Atlantique Alex Dolter qui a pris le relais il regarde quand même il demande il sollicite mais ce ne sont pas des relais suffisamment appuyés j'ai l'impression de la part de ses coéquipiers dans cette échappée je pense que les autres coureurs ont compris qu'il était le plus fort et que là je pense qu'il va attendre un petit peu et quand il va décider de partir soit avec un groupe qui revient de l'arrière ou alors il va décider de partir tout seul pour faire un sacré numéro alors que là ça bouge ici du côté du peloton j'ai l'impression que c'est un petit groupe là qui est sorti avec notamment un coureur d'Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme j'ai l'impression qu'il y a également deux coureurs de la formation belge Villers-Club-Ander Hans-Eparque et un coureur du team 31 joli cycle U19 allez on passe ici ce rond-point qui me fait toujours un petit peu peur en vue de son aménagement et des bordures pavées qui sont bien présentes un petit peu relevées à chaque passage je suis vigilant qu'il n'y ait pas de chute à cet endroit là alors qu'on se met à la planche effectivement du côté du coureur du team 31 joli cycle U19 je crois que le coureur belge est en train de partir tout seul là on essaye d'aller le chercher quand même mais on a bien compris parmi ses compagnons d'échapper que c'était bel et bien lui le plus fort dans ses 5 hommes c'est terminé là c'est terminé pour les 3 qui viennent de lâcher et on fait l'effort ici du côté du porteur du Dossard 52 il s'agit de l'italien Enea Sambinello il semblait aussi assez costaud peut-être qu'à 2 ils arriveront à faire quelque chose mais il reste encore 30 km de course et 20 secondes d'avance ça va être compliqué maintenant ils sont débarrassés des hommes faibles et ils vont pouvoir vraiment appuyer tous les deux mais ça va rester encore un peu compliqué et le coureur de Nantes qui est en train de revenir il essaye de revenir il ne lâche pas prise pour autant Alex Dolter à 400 mètres d'un nouveau passage sur la ligne ici on va encore compter 5 concurrents en tête d'épreuve pour l'instant malgré un coureur un petit peu en difficulté là derrière qui a lâché une centaine de mètres et en même temps on a envie d'y croire pour ses concurrents qui ont fait du gros 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 boulot on les a vus quasiment pendant 100 km en tête d'épreuve même plus que ça à 130 km pour le belge si jamais ça va à l'arrivée et là il s'est bien calé dans la route l'italien l'italien qui a l'air d'être un peu plus en difficulté que le coureur belge et là oui pour les autres c'est terminé on voit le peloton derrière qui revient quand même petit à petit plus qu'une vingtaine de secondes d'écart entre la tête de l'épreuve et le peloton qui se présente à nous ici un peloton emmené par les couleurs d'Argenteuil on aperçoit une accélération à gauche de l'écran avec un coureur de Grande Sainte dans sa roue on voyait donc un coureur de Villefranche-Beaujolais à la gauche de votre écran on voyait très bien le coureur du comité cyclisme de Vendée Johan Chardon lui qui avait connu la cinquième place la saison passée sur cette même Bernardo Junior mais qui arrivait du côté de Terval de la zone de départ de cette année allez on poursuit l'effort ici du côté belge j'ai l'impression que dans le peloton il ne reste que trois coureurs de la formation du crèfle Pays de Loire et un coureur de la Roche-sur-Yon du côté Vendéen et les deux coureurs qui insistent et de toute manière ils n'ont plus que ça à faire maintenant pourquoi pas pour le belge aller chercher ce prix de meilleur sprinter qui sera aussi nettement mérité s'il arrive à faire le doublé ce sera déjà une très très belle récompense au vu de tous les efforts qu'il a fait et pourquoi pas espérer aller encore plus loin mais voilà ça paraît compliqué vu comment le peloton a des hommes forts quand même derrière mais n'a pas l'air très organisé non plus encore pour vraiment mener une chasse comme on les connaît non non pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il soit organisé malgré une accélération ici du coureur de Villefranche-Beaujolais me semble-t-il Villefranche-Beaujolais qui avait connu le succès par le biais de Titouan Fontaine l'an dernier le coureur donc qui s'était imposé d'une bien belle manière avec 39 secondes d'avance ça doit être Johan Chardon du comité de Vendée qui fait l'effort pour rentrer sur le poursuivant ah oui j'ai bien l'impression que c'est Johan Chardon on voit derrière lui un coureur du CREF également du centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire qui fait l'effort on fait du mal du côté de Villefranche-Beaujolais il a porté une très nette accélération ici oui oui dommage qu'il n'y ait pas une grosse difficulté pour vraiment faire la différence mais le peloton est bien étiré quand même ça risque de casser et de péter ça rapide encore là je pense que les 3 hommes vont pouvoir s'ils continuent comme ça s'extirper un peu on poursuit l'accélération ici accélération menée donc par celui qui porte les couleurs du comité départemental de la Vendée il n'est autre que Johan Chardon le coureur des Sables il connait parfaitement les routes vendéennes il a eu l'occasion d'ailleurs d'effectuer le repérage de ce circuit à l'entraînement dernièrement puisque mercredi je sais qu'il était sur le parcours là ça insiste ça n'arrive pas encore à trop casser mais là il faut vraiment insister encore et pas se regarder parce que là clairement c'est en train de faire la différence et il faut que le coureur du crève passe aussi c'est ce qu'il est en train de faire alors que du côté de la tête de course on poursuit les relais entre l'italien et le belge de toute façon désormais ils ne sont plus que deux en tête donc il n'y a aucune raison de se regarder pour l'instant à 26 km de l'arrivée c'est ça mais vu l'état de forme des coureurs ça serait intéressant que les trois en tête du peloton s'extirpent et retrouver les deux hommes de tête ça pourrait vraiment donner 5 hommes forts et peut-être avoir un dénouement au niveau de la course Oui et je n'avais pas relevé l'information mais le coureur italien actuellement en tête et bien il est habitué des contre-la-montre notamment puisque c'est lui qui est champion d'Italie de contre-la-montre donc en 2023 donc c'est un coureur qui peut être à suivre quand même il va falloir appuyer très fort sur les pédales dans les derniers kilomètres et on comprend pourquoi le peloton n'arrive pas encore spécialement à rentrer sur les deux hommes de tête et là on voit le peloton qui temporise un petit peu donc c'est de bonne augure en tout cas pour les deux hommes de tête ça s'est calmé à l'arrière du peloton jusqu'à la prochaine malheureusement mais les deux vont pouvoir continuer c'est un effort un petit peu moins soutenu mais plus linéaire donc pouvoir recreuser encore un petit peu davantage leur avance Allez un peloton qui pointe désormais à 24 secondes 20 secondes c'est l'écart aussi entre la vingtaine de secondes depuis quelques kilomètres désormais Pour l'instant on reste toujours sur une vingtaine de secondes depuis quelques kilomètres le peloton ne fait toujours pas la jonction ça attaque très très fort et dès que ça se relève le groupe de tête peut reprendre un peu de champ et on voit que les parties un peu plus sur les routes un petit peu plus sinuées sont quand même un peu propices aussi à s'échapper mais attention au passage sur la ligne droite qui est vraiment un grand grand boulevard pour le peloton d'avoir quand même assez suffisamment d'avance pour s'échapper parce que là ça peut rentrer très très vite Alors qu'on a accéléré ici du côté du coureur donc d'Argenteuil-Valdessen-Cyclisme qui avait pris quelques mètres d'avance sur le peloton mais personne ne venait le chercher vraiment personne ne venait éventuellement l'aider pour remonter sur les deux hommes de tête que vous avez actuellement à l'écran toujours l'écart ici avec ce coureur qui vient de se placer en contre ça a l'air plutôt bien parti en tout cas pour le belge pour aller chercher le classement des sprinteurs parce que de toute manière je pense qu'il y a deux il ne reste plus grand monde de l'échapper de toute manière mais je pense que ça va être fait pour lui Oui puisque de toute façon le coureur italien sauf erreur de ma part n'a pas marqué de points sur les sprints donc effectivement je pense que le belge va marquer de son empreinte cette 30e édition de la Bernardo Junior CMB puisqu'on vous l'a dit il est élu meilleur grimpeur enfin il a marqué suffisamment de points pour être meilleur grimpeur sur l'épreuve aujourd'hui et puis lors du prochain passage sur la ligne il va marquer deux nouveaux points probablement pour le classement de meilleur sprinter il devrait donc être leader sur ces deux classements annexes alors qu'on retrouve ici la tête du peloton une nouvelle fois emmené par un coureur de Villefranche-Beaujolais on retrouve en 3ème position un coureur du Cref en 2ème position c'est un coureur de l'équipe néerlandaise Hagens Berman-Jayko me semble-t-il cette équipe néerlandaise qui est toujours bien placée mais qui n'arrive pas à faire la différence et vraiment pesée sur la course comme on voit avec les différentes équipes notamment comme Villefranche-Beaujolais ou le team 31-Joli qui ne font qu'attaquer depuis tout à l'heure avec notamment un coureur de Cholet dans sa roue La preuve en est ici exactement à l'image Valentin une très belle accélération du team 31-Joli cycle U19 qu'on a vu à plusieurs reprises à l'offensive alors qu'on est sur la ligne droite finale ici pour les deux concurrents en tête d'épreuve toujours le Belge aux avant-postes ici va rester à 1,3 km avant de connaître le passage sur la ligne on profite pour saluer la caméra au passage voici une très belle vue de cette ligne droite d'arrivée qui vous permet de juger des écarts présents actuellement sur cette épreuve ça coopère toujours bien le coup de pédale reste puissant c'est pas encore trop saccadé ça s'appuie comme il faut malgré le peloton qui revient très proche et c'est vraiment la partie la plus compliquée pour les deux hommes de tête parce que le peloton qui va encore réattaquer J'ai l'impression que là on voyait Diego Lopez Cano le team Picus Academy qui accélérait tout à l'heure alors qu'on note une très belle et nouvelle accélération d'Argenteuil-Val-de-Seine-Cyclisme désormais cette formation souhaite se montrer aujourd'hui ici alors que nous sommes à désormais 300 mètres de la ligne pour les deux concurrents de tête le mano-a-mano entre l'italien et le belge pour essayer de conserver leur avance leur avance qui est toujours d'une vingtaine de secondes depuis les sept derniers kilomètres un écart qui a très peu bougé alors que j'ai pas l'impression qu'on va forcément faire le sprint pour marquer les points ici du côté du belge puisque de toute façon je pense qu'il a bien compris qu'il était le leader du classement sprint donc il s'est pas affolé pour aller marquer des points il en garde sous la pédale comme on dit alors que le peloton ici est emmené par un coureur de la Roche-sur-Yon-Vendée-Cyclisme j'ai l'impression que c'est Lucas Menanto Lucas Menanto qui doit emmener ici ce peloton à droite de la route on voyait Joan Chardon également à gauche qui remontait ça c'était pour les coureurs vendéens on pouvait noter également la présence d'un coureur de Team 31 joli cycle U19 et puis je crois que je notais également la présence d'un coureur d'Argenteuil toujours encore 20 secondes pour les hommes de tête ça reprend rien le peloton a décidé de rouler mais s'il y a 2-3 hommes qui se relèvent il y a encore attaque d'un Vendée c'est Joan Chardon ici qui accélère c'est tout à fait sa posture le coureur donc qui porte les couleurs aujourd'hui de la sélection départementale de la Vendée lui qui avait été champion de France U17 c'était en 2022 il s'était illustré et bien notamment en 2023 sur la Bernardo Junior en venant chercher la 5ème place il réalise un très très beau début de saison le Vendée 1 8ème du côté de Châtelrault donc voilà on va le suivre ici mais Joan Chardon et bien qui a creusé le trou là pour l'instant et un écart qui diminue plus que 13 secondes communiquées à l'instant belle accélération je pense que l'effort solitaire ne lui fait pas peur non plus il reste 20 km il faudra que les hommes derrière du peloton se regardent un peu pour qu'ils puissent ensuite rejoindre l'échappée parce qu'ils sont quand même proches mais loin aussi à la fois c'est dur d'aller les reprendre parce qu'on a affaire à 2 très gros rouleurs devant des costauds et qui retrouvent une route un petit peu plus propice aussi pour eux et voilà à voir si dans le prochain tour ils sont rejoints ou pas est-ce que est-ce qu'on va attendre le prochain tour ? ouais là ça revient fort pour le coup là ça revient fort le dernier écart communiqué en dessous des 10 secondes on se retourne du côté du coureur italien de la formation team Vianji Samarissambil il Pirata le coureur italien qui vient de lâcher son relais au profit du coureur belge 7 secondes le dernier écart il reste 20 km pour moi ça y est ça va être très rapidement terminé puisque derrière on a un très gros rouleur ici à l'image le coureur du comité départemental de la Vendée qui évolue à domicile aujourd'hui sur des routes qu'il connaît par coeur de mètre en mètre Johan Chardon qui nous fait très très belle impression aujourd'hui il jauge des écarts en se retournant allez il se lance j'ai l'impression dans un contre la montre le coureur Vendée il faudrait que derrière comme je disais ça se regarde un petit peu c'est un peu ce qui est en train de se faire j'ai l'impression mais ça roule quand même assez fort donc on va avoir un groupe derrière de costauds et peut-être qu'ils vont reprendre les deux hommes de tête mais ils auront peut-être le temps de se reposer un petit peu et de nous faire une surprise sur les derniers tours mais ça va être dur quand même parce qu'ils accusent quand même un peu plus de 110 km en tête de course depuis ce matin avec de nombreux efforts qu'ils ont fait tout au long de la journée donc ça va être un peu plus compliqué quand même pour eux on imagine que les efforts fournis depuis le début de l'épreuve commencent à peser dans les jambes le coureur belge qui accélère en fait ça contredit tout ce que j'étais en train de dire puisque l'accélération ici notable du coureur belge il a envie d'y croire il nous fait très belle impression depuis le début de journée de toute façon ce coureur belge qui est donc meilleur grimpeur aujourd'hui meilleur sprinter ça risque de rentrer quand même derrière on aperçoit vraiment les coureurs qui se rapprochent ça risque de rentrer les deux hommes de tête ont envie d'y croire mais je pense que vu la forme qu'ils ont quand même peut-être pas s'affoler respirer prendre le temps de se ravitailler et peut-être nous refaire encore un gros numéro dans les derniers kilomètres parce qu'ils ont l'air d'avoir encore un peu la canne surtout pour pour le coureur belge ouais ça rentre mais voilà on dit ça depuis tout à l'heure quand même ça discute là entre les deux coureurs je pense que le belge est peut-être un petit peu au-dessus du lot et que l'italien hésite un petit peu plus maintenant vu la démonstration qu'il a fait dans le petit coup de cul là il a l'air encore très très fort alors j'ai l'impression que du côté du belge on a envie d'y aller et du côté de l'italien on regardait derrière un petit peu on se dit tiens est-ce qu'on ne devrait pas attendre les 2-3 coureurs qui se sont extirpés pour être plus forts à 5 et encore 3 coureurs c'est même un groupe d'une dizaine d'unités là qu'on voit à l'écran avec une supériorité numérique me semble-t-il pour le CICU Nantes Atlantique voilà et les deux Vendéens qu'on attendait Lucas Menanto et Johan Chardon sont dans ce groupe là après avoir voilà s'il y a toujours une bonne entente pour que tout le monde puisse rentrer comme il faut et peut-être profiter de cette supériorité aussi de Nantes clairement de sacrifier un coureur pour espérer rentrer sur les deux hommes qui sont costauds Johan Chardon qui appuie fort sur les pédales mais derrière on hésite encore un peu ça peut profiter à l'échappée donc peut-être que les coureurs de Nantes vont devoir se sacrifier pour espérer quelque chose ouais et dans ce groupe on peut aussi noter la présence il me semble d'un coureur du team Vangisama Ricambril Pirata tout simplement un coéquipier de l'italien que l'on a actuellement à l'image donc ça pourrait être aussi deux coureurs de la formation italienne aux avant-postes deux coureurs également du CICU Nantes Atlantique c'est ça il va pouvoir aussi casser un peu les relais les autres vont appuyer fort dépenser de l'énergie mais lui va tout simplement casser les relais mettre une mauvaise ambiance dans le groupe deux poursuivant et ça peut peut-être profiter aussi aux deux hommes de tête allez on rentre ici dans La Roche-sur-Yon pour un quatrième passage sur la ligne me semble-t-il je commence à en perdre mon latin mais je crois que c'est bien ça on passe ici le plateau ralentisseur le plus sévère du parcours c'est celui-ci le parcours final après il y en a un autre dans le bourg sous La Roche mais rien de méchant ils se relèvent moi je pense qu'ils ont encore un peu sous la pédale et que c'est judicieux justement de profiter d'hommes un peu plus forts pour pouvoir les emmener et peut-être qu'il y a deux trois mecs qui vont attaquer sur la ligne d'arrivée et prendre leur roue directement pour espérer encore un meilleur résultat mais je pense que oui un Johan Chardon un coureur de Nantes vont pouvoir s'extirper dans le prochain passage sur la ligne Allez la jonction qui vient d'avoir lieu et on prend tout de suite le rôle du côté du CICU Nantes Atlantique on trouve dans la roue il me semble un coureur de Villefranche Beaujolais j'ai du mal à identifier le maillot on se met bien au chaud du côté de Johan Chardon derrière à l'abri ici pour passer ce rond-point Allez on est obligé d'être un petit peu chauvin puisque dans cette échappée on retrouve deux Vendéens quand même deux Vendéens qui sont tous deux présents également au sein du centre régional d'entraînement et de formation des pays de la Loire à savoir Johan Chardon que vous voyez ici avec son maillot du comité départemental de la Vendée et puis deux places plutôt trois places plutôt pardon et bien c'est Lucas Menanto le pur local de l'étape puisque c'est son club qui organise l'épreuve aujourd'hui il récupère et le peloton qui est toujours un peu derrière mais je crois que c'est les hommes forts Clément sont sortis de ce groupe et on en profite là pardon je coupe mais on en profite elle envoyait sur la gauche de l'écran les consignes qui sont distillées aux coureurs ici par les assistants à l'approche donc du passage sur la ligne Lucas Menanto qui se retournait ici pour solliciter le relais c'est les deux hommes de tête c'est les deux hommes de tête de tout à l'heure qui passent qui en mettent un petit peu moins aussi parce que ils ont quand même fourni un sacré effort depuis tout à l'heure et c'est pas eux non plus maintenant de faire forcément d'en mettre trop et voilà il va pas falloir trop non plus se regarder pour les hommes de tête parce que voilà le peloton est quand même pas très loin il reste encore deux tours de deux circuits à parcourir donc un tout petit peu plus de 14 km 400 pour les concurrents qui se présentent à nous ici on essaie ici du côté du peloton de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'équipe du Pays Basque du Pays Basque Espagnol on précise une vingtaine de secondes d'avance pour le groupe de tête je pense que le dernier écart communiqué 30 secondes en faveur donc des hommes de tête que vous retrouvez à l'image ici groupe de tête emmené par Johan Chardon le coureur donc du comité départemental de la Vendée on retrouve ici un coureur d'Indre U19 Fenniou Villefranche-Beaujol est également représenté ici au passage de relais le CIC Unante-Atlantique avec qui donc il doit un autre coéquipier présent dans ce groupe d'échappés le relais qui va être pris par le coureur de la Roche-sur-Yon Vendée-Cyclisme Lucas Menanto on va retrouver ici l'équipe italienne avec deux concurrents présents aux avant-postes la team U31 qui prend son relais également alors j'essaye d'avoir la composition la question un peu plus de 30 secondes on annonce même 35 secondes pour le groupe de tête on peut voir une équipe notamment qui essayait de prendre tout à l'heure la bonne échappée mais c'est le crève qui malheureusement n'est pas dans la bonne ça a l'air là pour le moment mais deux coureurs vendéens qui sont quand même dans la bonne échappée et qui faisaient partie des favoris en début d'épreuve alors effectivement du côté du crève on peut peut-être trouver ça un petit peu dommage d'avoir raté le bon coup parce qu'on les a vus vraiment aux avant-postes du peloton ils essayaient de bien se positionner et puis là finalement on a l'impression que la bonne est en train de se dessiner sous nos yeux ici avec une trentaine de secondes d'avance effectivement le crève qui n'est pas représenté alors qui n'est pas représenté avec des maillots portant leur couleur malgré tout ils ont deux sociétaires quand même présents parmi ce groupe d'échappés puisque Lucas Menanto et Johan Chardon sont membres du centre de formation des Pays de la Loire ils n'auront pas tout perdu alors que l'on salue ici aux abords de la ligne d'arrivée la présence de monsieur Luc Bouard le maire de la Roche-sur-Yon le président de la Roche-sur-Yon agglomération également conseiller départemental de la Vendée qui vient de nous rejoindre pour vivre à nos côtés et bien ces 12 derniers kilomètres 11,5 km même pour les hommes de tête ici présents avec une trentaine de secondes d'avance ça accélère encore dans le peloton mais je pense que c'est peine perdue les hommes forts sont devant et ils ont vraiment fait la différence tout à l'heure même si on essaie d'accélérer toujours un petit peu c'est vraiment les plus costauds qui sont devant donc on ne reviendra pas et voilà ça se regarde encore derrière donc c'est peine perdue maintenant avec une échappée qui s'entend quand même plutôt bien une échappée qui s'entend plutôt bien effectivement sous l'impulsion d'un coureur du CICU Nantes Atlantique il y a un autre coureur belge qui est toujours là il est toujours présent c'est vrai qu'il aura fait un sacré numéro si jamais il ne connaît pas le podium aujourd'hui mais en tout cas il aura marqué cette 30ème édition de la Bernardo Junior CMB il repasse encore on a tendance un petit peu à s'observer dans le groupe de tête à un petit peu plus de 10 km de l'arrivée c'est le cas dans les deux niveaux de course donc je pense que ça va rouler un petit peu pareil on va dire sur ces deux groupes donc ils ne vont pas spécialement perdre trop de terrain là on annonce 15 secondes peut-être que le timer bug un petit peu ouais c'est pas impossible qu'il y ait eu un petit souci puisque là ça aurait fondu comme neige au soleil en même temps il fait 16 degrés c'est normal que ça fonde rapidement mais à mon avis il y a un problème d'écart parce qu'on ne voit toujours pas le bout de la tête de peloton là au bout de cette ligne droite alors que je profite d'entendre les commentaires de Marion Hérault-Garnier qui nous fait un point météo et notamment la présence du vent puisque c'est vrai qu'ici en cabine on ne le sent pas vraiment mais un vent qui est présent sur la ligne d'arrivée et qui sera présent de façon favorable si ça se présente au sprint notamment puisque les concurrents d'échappée auront donc vent de dos ça va donc ne pas lancer trop tôt le sprint et c'est vrai que cette grande ligne droite donnera envie de lancer assez tôt je pense pour les coureurs donc voilà je pense que celui-là qui lancera au dernier moment sera le vainqueur de ce sprint et surtout sera aussi le plus puissant de ce groupe ça commence à être dur quand même dans l'échappée pour tout le monde je suis en train d'essayer de faire la composition du groupe de tête pour vous la présenter dans quelques instants alors dans lequel on retrouve il me semble donc Camille Charret le coureur donc de Villefranche-Beaujolais que l'on aperçoit on a également présent dans cette échappée bien les deux coureurs du CIC une entre l'Atlantique avec Gaspard Presse et Sohan Ruech on poursuit avec celui qui porte le dossard 48 il me semble que c'est Samuel Serre qui évolue sous les couleurs du team 31 joli cycle U19 aux avant-postes toujours on retrouve le 51 Ivan Tosseli donc présent sous les couleurs de la team Vangui Samba Ricambri il Pirata accompagné de son coéquipier me semble-t-il Leonardo Mecca on retrouve le 66 donc sous les couleurs du comité départemental de la Vendée avec Joanne Chardon je crois que j'ai oublié de citer Lucas Menanto portant le dossard 99 qui évolue sous les couleurs de la Roche-sur-Yon-Vendée cyclisme le 141 qui est donc au passage à l'image Alix Brissère j'ai l'impression que j'ai dû vous énoncer l'intégralité du groupe de tête je vais refaire un petit pointage mais il semblerait que qu'on soit pas loin de la vérité Gaspard Prez de Nantes qui a l'air en difficulté là quand même ouais ça marque le pas aussi du côté de l'Italien j'ai l'impression qu'il fait malgré tout l'effort pour remonter donc Leonardo Mecchia ouais Gaspard Prez je pense que ça va être juste il attaque l'Italien il attaque justement il suffisait de parler de lui pour mener l'attaque alors qu'il est poursuivi donc par le belge Genté Verstraté le coureur de Crabé des Esthény tellement haut fort on l'aura cité à je ne sais combien de reprises et d'ailleurs il s'agace je crois de ne pas être relayé alors que c'est Johan Chardon qui va faire l'effort ici le coureur du comité départemental de la Vendée pour essayer de rattraper et oui il semblerait qu'on peut saluer Gaspard Prez donc le coureur du CICU Nantes Atlantique qui a baissé un petit peu les bras qui manque un petit peu de fraîcheur ici à la cloche au passage donc sur la ligne puisqu'il reste un tour de circuit à couvrir un petit peu moins de 7 km alors que vous le voyez un peloton qui se présente à nous un peloton encore fourni au passage sur la ligne allez on voit toujours ici en tête l'accélération qui avait été portée par l'italien c'est une très très belle accélération donc pour Leonardo Mecca me semble-t-il je pense que c'est lui le porteur du dossard 54 il a fait un sacré numéro je pense qu'il a surpris tout le monde et c'est toujours le belge qui fait l'effort mais les autres n'ont pas l'air de trop vouloir coopérer donc ça peut peut-être lui profiter lui qui s'était fait un peu oublier derrière et bien il a été un des plus intelligents peut-être pas le plus fort à un moment donné mais le plus intelligent et il a apporté la bonne attaque au bon moment et là tout le monde a l'air de vouloir se regarder un peu attention à pas trop se regarder non plus parce que le peloton est pas loin derrière et a l'air quand même de rouler un petit peu donc ça serait dommage de s'enterrer comme ça à 5 km de la ligne d'arrivée alors que le relais est pris ici par le coureur donc du team du team 31 joli cycle U19 Samuel Serre donc qui vient de se relever après ce relais lui qui est un coureur en forme sur ce début de saison Samuel Serre deuxième de la classique Coeur de Brenne et de la MAPEI classique depuis le début de saison une sixième place à Marmande une onzième place sur le trophée de la ville de Jatelrault alors que l'on retrouve ici seul en tête à 5 km de l'arrivée le coureur italien Leonardo donc Mecca qui a une belle avance et j'ai l'impression même qu'il a creusé sur cette partie là il ne faut pas oublier que justement dans le contre enfin ce qu'on va appeler le contre désormais puisque lui formera l'échappée donc ce qu'on appellera le contre il y a un de ses coéquipiers qui est présent et qui peut être là aussi pour casser les relais et semer un petit peu la zizanie son coéquipier qui était présent dans l'échappée tout à l'heure il est quand même aussi très fort qui est champion d'Italie du chrono comme tu l'avais dit donc il viendra aussi casser l'ambiance de cette échappée et Johan Chardon qui a l'air soit spécialement pas trop bien ou qui essaye de se faire oublier pour porter une grosse attaque comme peut-être qu'il a pu faire tout à l'heure mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dur pour lui il a sauté plusieurs relais là c'est vrai je l'avais noté également de mon côté il en profite pour se ravitailler est-ce que c'est une ruse ou pas il se regarde avec Lucas Menanto au même passage les coureurs qui se connaissent très très bien il va peut-être faire une petite alliance de circonstances ils évoluent tous les deux dans le même centre d'entraînement aujourd'hui ils n'ont pas pas le même maillot mais ils se connaissent quand même très bien donc il va peut-être trouver une petite alliance tous les deux pour pouvoir faire quelque chose sur ce circuit final 4 kilomètres 4 kilomètres avant de vivre le dénouement final de cette 30ème édition de la Bernardo Junior CMB avec le coureur seul en tête que l'on retrouve ici c'est un coureur italien de la formation Team Vangui Samaba Ricambri Il Pirata il s'agit de Leonardo Mecca qui a quelques mètres d'avance ici en tournant à gauche et en rejoignant une route beaucoup plus large qui va l'amener jusqu'à l'entrée dans la Roche-sur-Yon il a vraiment fait le trou quand même j'ai pas eu l'écart chronométré j'ai l'impression qu'il a plus de 10 secondes d'avance et en plus il a chuté un peu à la vente d'Airpool sur les championnats du monde je pense que ça peut être sa journée et aller chercher une très belle victoire aujourd'hui alors que j'étais en train d'écouter un petit peu les commentaires qui ont lieu ici sur la ligne d'arrivée et qui nous annoncent 20 secondes d'avance 20 secondes d'avance c'est le dernier écart communiqué en faveur donc de l'italien ici présent à l'image s'il ne s'écrase pas clairement c'est gagné à moins qu'il y ait un homme très fort dans l'échappée qui ait caché son jeu mais bon je pense que là ils sont tous au même stade derrière ils sont tous un peu à fond et à se regarder ils comptent un peu les coups de pédale donc là c'est très très bien parti pour ce coureur allez désormais on est passé sous la barre des 3 km de l'arrivée avec toujours un écart communiqué au-dessus des 20 secondes en faveur donc de l'italien lui qui vient juste d'avoir ses 18 ans il est né le 15 mars le coureur de la Vangui Samari Kambil Pirata qui nous fait un très grand numéro aujourd'hui est-ce que le coureur belge va arriver à faire deuxième quand même est-ce qu'on peut se poser cette question là je suis en train de parcourir un petit peu son palmarès à ce coureur italien parce que je ne connais pas spécialement je n'avais pas pris de note spéciale sur lui mais en fait c'est normal c'est que c'est pour moi c'est un peu une révélation du début de saison sur les routes Vendéenne puisque je ne note pas de performance notable de ce coureur italien toutefois s'il parvient à inscrire son nom au palmarès de la 30ème édition de la Bernardo Junior et bien ça lui annonce une très très belle suite de deux saisons puisqu'on l'a cité les différents vainqueurs de cette Bernardo Junior depuis quelques années sont tous passés professionnels donc c'est signe d'avoir un bon coup de pédale et puis on a des coureurs d'expérience ici et dans le groupe de contre que l'on voyait désormais 1,8 km pour ce coureur italien avant de connaître peut-être le succès c'est en tout cas ce qu'on lui souhaite sauf malchance ça sera gagné pour lui quand même et puis ils vont se regarder derrière donc ça va être gagné hormis un problème mécanique ou vraiment une défaillance au niveau musculaire mais je ne pense pas que ce sera le cas 1,5 km de l'arrivée pour lui Ah non le dernier écart communique et 33 secondes c'est ce qui s'affiche à l'écran il aura été auteur d'un très très grand numéro Leonardo Mecca sans nous rappeler la performance donc de Titouan Fontaine l'année dernière qui avait réalisé également un très très grand numéro et qu'il s'était imposé donc avec 39 secondes d'avance l'an dernier et bien j'ai l'impression que Leonardo Mecca est parti pour faire exactement le même numéro s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance ici sur les routes de la Roche-sur-Yon alors qu'il va apercevoir la flamme rouge dans les toutes prochaines secondes signe qu'il restera plus qu'un kilomètre à couvrir un kilomètre à couvrir donc pour Leonardo Mecca qui s'est lancé dans un véritable contre la montre il est très bien positionné sur sa machine il prend le temps de regarder derrière ce qu'il s'y passe il profite de ce petit temps de latence pour changer les vitesses il va pouvoir je pense savourer le succès il jauge encore l'écart derrière un écart qui nous est d'ailleurs plus communiqué vous le voyez il a largement l'avance alors que ça se regarde ici dans le groupe de contre ça parle beaucoup du côté du Belge Lucas Médanto qui saute les relais depuis tout à l'heure donc peut-être une petite attaque surprise dans la descente à l'injection pour creuser un trou ou bien se placer aussi pour le sprint allez 500 mètres encore à parcourir pour le coureur italien Leonardo Mecca qui va à mon avis imposer son nom aujourd'hui inscrire son nom au palmarès de cette 30ème édition de la Bernardo Junior CMB ça sera chose faite dans les tout prochains mètres donc pour Leonardo Mecca qui vient donc s'imposer encore 200 mètres pour le coureur italien de la team Vangui Samaricambi il Pirata il prend le temps de savourer de lever les bras de profiter et bien des applaudissements nourris du public présent ici à l'arrivée à la Roche-sur-Yon encore 50 mètres encore à parcourir pour celui qui aura été l'auteur d'un très 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 grand numéro aujourd'hui sur les routes yonnaises après 133 km 500 d'efforts il s'impose aujourd'hui Leonardo Mecca donc il vient s'imposer sur cette 30ème édition de la Bernardo alors que le sprint est lancé ici du côté du groupe de contre un sprint emmené me semble-t-il par le coureur de Villefranche-Beaujolet on essaye de remonter sur la droite de votre écran par le coureur du team Joli Cycle il s'agit donc ça remonte aussi encore Joanne Chardon qui va aller chercher la 3ème place Joanne Chardon ça va être la 3ème place et c'est un doublé italien c'est un doublé italien que l'on peut noter avec celui qui était présent donc dans l'échappée du jour Enea Sambinello avec ici l'arrivée du peloton oh là là quel numéro des Italiens aujourd'hui c'était incroyable celui qui s'est lancé et bien donc dans un véritable défi en partant seul donc effectuer son dernier tour Leonardo Mecca qui s'impose aujourd'hui à l'occasion de la 30ème édition de la Bernardo Junior CMB la 2ème place qui revient pour Enea Sambinello qui est donc tout simplement son coéquipier de la team Vangui-Sama Ricambri-Ilpirata la 3ème place donc remportée par Joanne Chardon le coureur du comité départemental de la Vendée qui signe ici encore une très très belle performance après avoir connu la 5ème place sur l'édition 2023 de la Bernardo Junior allez l'ensemble des concurrents qui en terminent désormais un très beau spectacle aujourd'hui Valentin très belle course et il ne fallait pas que le groupe de poursuivants pour le coup se regarde de trop non plus parce que le peloton est quand même vite revenu derrière il ne fallait pas quelques hectomètres de plus mais gros numéro de ce coureur italien qui a vraiment attaqué au bon moment et il a su se faire oublier dans l'avant-dernier tour et pour attaquer pour vraiment attaquer comme il faut et les autres sont regardés et voilà c'est parti le vrai tech de champion pour un coureur qui ne possédait pas de grosses lignes à son palmarès et bien l'un il vient de réaliser un très très gros numéro Leonardo Mecca ça va être tout simplement un coureur à suivre à mon avis dans les prochaines semaines les prochains mois s'il parvient à confirmer la forme du jour le coureur italien donc qui s'impose et qui a pris le temps de savourer sa victoire ici en franchissant la ligne du côté de la Roche-sur-Yon il inscrit ainsi donc son nom au palmarès et puis vous voyez ici une très très belle accélération porter un très long sprint emmené donc par le coureur de Villefranche-Beaujolais je crois que c'était Camille Charret qui était donc à l'impulsion de ce sprint il avait été ensuite pris ici par le coureur de la team 31 Joli Cycle U19 Samuel Serres qui faisait l'effort ça dégainait tout de suite à droite de votre écran avec Enea Sambinello celui qui avait donc participé à l'échappée du jour et puis on a voulu y croire du côté de Johan Chardon qui vient prendre la troisième place la quatrième place on ne l'avait pas forcément notée mais elle revient à Lucas Menanto le coureur de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme on voit un petit peu de désespoir en franchissant la ligne ici du côté du CICU Nantes-Atlantique qui aura été également très très présent aujourd'hui aux avant-postes de cette Bernodo Junior un sacré numéro alors qu'on voit l'ensemble des directeurs sportifs qui en terminent et qui rentrent également c'est aussi l'occasion c'est aussi l'occasion de saluer et bien tout le travail effectué donc dans ces formations une très belle course de toutes ces formations notamment Nantes qui a fait une très très belle course d'équipe et voilà une très belle organisation aussi il y a eu 2-3 chutes mais rien de très grave non plus pour les coureurs et je pense que c'est une très belle édition qui s'est très bien déroulée sous de très bonnes conditions aussi et puis le public était au rendez-vous aussi donc voilà à recommencer pour les prochaines et bien on prendra donc date pour la 31e édition de la Bernodo Junior qui aura pour arriver tout autre puisqu'elle aura lieu du côté de Terval et bien c'est ainsi que s'achève cette 30e édition donc de la Bernodo Junior un très très grand merci Valentin d'avoir commenté à mes côtés cette épreuve merci à toi c'était un grand plaisir et merci encore aux coureurs et à l'organisateur et tout le reste d'avoir fait cet événement aussi merci donc à toutes et à tous merci aux téléspectateurs de TV Vendée de nous avoir suivis on vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée avec la victoire de l'Italien ok merci à vous merci beaucoup merci aux téléspectateurs merci aux téléspectateurs merci aux téléspectateurs